Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler de l'Espagne ce soir et des élections. Le calendrier fait bien les choses. Et puis nous, on avait un peu prévu que le calendrier les ferait plus ou moins bien. On n'avait pas prévu le résultat des élections. Mais donc tout ça tombe très bien pour qu'on puisse parler de la situation en Espagne et puis même un peu au-delà. Donc François Sabadeau, qui est militant du NPA et dirigeant de la 4e Internationale et que je connais depuis longtemps, et qui connaît bien l'Espagne pour l'avoir suivie pendant très longtemps et la suivre encore, va nous parler de Podemos et de la situation en Espagne. Juste quelques mots avant de lui passer la parole. Et pour commencer sur une note un peu distrayante, ce matin, en faisant ma petite revue de presse, je lisais un article du Wall Street Journal. Ce n'est pas pour faire snob, mais c'est parce qu'il y a des choses intéressantes des fois. Et là, il y avait un article, le Wall Street Journal, c'est un journal américain qui porte bien son nom, puisque c'est la voix de Wall Street, en gros. Et il y avait un article intéressant, je vous le résume en deux mots, qui disait « Les créanciers de la Grèce et les dirigeants de l'Union européenne feraient bien de s'inquiéter. » Ce qui vient de se passer en Espagne avec le résultat des élections montre, et c'est ça que je trouve intéressant, que malgré toutes les pressions qui ont été exercées sur la Grèce, et malgré le fait que les dirigeants de l'Union européenne attendaient que ça fasse peur aux gens, finalement, en Espagne, ça n'a pas fonctionné. Et on peut penser que ça ne fonctionnera pas à l'avenir de la manière dont ils l'espéraient. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle avec le résultat des élections. Et ça montre bien aussi que l'enjeu de l'Espagne dépasse largement ce qui s'est passé dans l'État espagnol avec les dernières élections. Alors, on sait bien que Podemos ne tombe pas du ciel. C'est le résultat des très grandes mobilisations qu'il y a eu en Espagne, mobilisations sous forme de grève nationale ou générale, et surtout, évidemment, le mouvement des indignés de 2011, le mouvement du 15 mai, qui finalement a donné lieu à cette cristallisation politique au sein d'un mouvement qui s'appelle Podemos. C'est un mouvement dans lequel il y a des débats, évidemment, dans lequel il y a eu des discussions et dans lequel il y en aura encore. Et il y avait eu une discussion juste avant les élections, je pense que François y reviendra, sur l'organisation du mouvement et la structuration du mouvement, dans laquelle Pablo Iglesias, le dirigeant le plus connu de Podemos, avait dit dans un discours et dans un article que le pouvoir ne se prend pas par consensus, mais par assaut, consenso et assalto. Et il y a eu un article, là aussi, hier, dans un journal espagnol, d'un blog, un journal électronique, par quelqu'un de la gauche radicale, qui est un analyste de la situation, et qui disait, finalement, ça ne se prend pas par assalto, par l'assaut, mais plutôt par le consenso. Parce que le consensus, ça veut dire en Espagne, le fait de réunir un mouvement, de le former, évidemment, et de lui donner un but, un objectif, avec des moyens et avec des leviers. Alors tout n'est pas rose dans tout ça, il y a beaucoup de problèmes, on en discutera certainement dans le débat, dans lequel vous aurez la parole, mais c'est évidemment très important, parce que maintenant s'ouvre, en Espagne en général, et dans Podemos en particulier, une discussion, qui n'est pas une discussion rampante, sur les suites de tout ça. Les perspectives, le mouvement, quel programme, et il y a eu beaucoup de discussions jusqu'à présent, dont certains en France essayent de s'inspirer, à tort, à mon avis, mais c'est une autre discussion, mais qui, en tout cas, montrent que toutes ces questions-là et tous ces débats-là, qui sont les débats politiques normaux, sont des débats qui sont importants et qui restent très importants. Il y a même eu, vous le savez, il y a 15 jours, je crois, un dirigeant de Podemos, qui était, la presse l'a présenté comme ça, ce n'est pas tout à fait des numéros, mais comme le numéro 3 de la direction de Podemos, qui a démissionné de la direction. Il y avait une affaire, qui n'est pas vraiment une affaire, avec de l'argent qui venait du Venezuela, etc., qui n'est pas vraiment un scandale en soi, mais surtout avec une vraie divergence politique. Et ce dirigeant avait démissionné en expliquant publiquement sa démission et en disant qu'il fallait garder l'identité originelle de Podemos et pas verser dans une politique qui diluerait Podemos dans un espèce d'ensemble où on ne verrait plus quelles sont les frontières. Et vous savez qu'il y a aussi une discussion dans Podemos, qui est légitime d'ailleurs, et qui existe dans d'autres pays, sur est-ce qu'il faut se définir comme la gauche ou pas la gauche, et évidemment, avec tout ce qui s'ensuit en termes d'alliance avec le PSOE. Alors, je veux dire simplement, avant de passer la parole à François, qui en parlera beaucoup mieux que moi, que je pense qu'il y a trois choses importantes à retenir de cette campagne factuellement. Je ne parle pas des analyses. D'abord, la campagne elle-même, les campagnes qui ont été faites dans les grandes villes, les communautés autonomes qui sont l'équivalent des grandes agglomérations urbaines ici, est une campagne qui, pour les plus réussies d'entre elles, Madrid, Barcelone, Saragosse aussi, Mécadis et d'autres, sont des campagnes qui ont cassé les codes politiques habituels. Mais totalement, dans les modes de communication, dans la façon de faire discuter les choses, dans la façon de réunir les gens, d'élaborer des programmes qui soient le résultat de ces discussions, etc., etc. Il y a évidemment beaucoup de graines à en prendre en ce qui nous concerne, mais ça se fait parce qu'il y a un arrière-fond qui est une mobilisation immense avec des dizaines de milliers de gens, si ce n'est des centaines de milliers de gens, qui s'impliquent dans ce processus, ce qui n'est évidemment pas le cas dans tous les pays d'Europe et dans le nôtre. Tout ça s'est soldé, vous le savez, par un grand succès électoral, ce n'est pas la première place, mais bon, disons que c'est quand même un très grand succès. Dans les communautés autonomes, les scores se situent entre 25 et 30 %. Ce sont des scores qui sont énormes par rapport à ce qu'on pouvait attendre, à ce qu'on pouvait espérer, et qui en plus préfigurent sans doute des secousses politiques en Espagne qui vont être de secousses très importantes. Il faut noter qu'outre la défaite du PP, du Parti populaire, le Parti de droite, il y a eu le semi-échec de la tentative centriste de droite, au sens bérouiste du terme, si on veut prendre une analogie avec la politique française, du mouvement qui s'appelle Ciudadanos, citoyen, qui est une tentative de rénover la politique à droite par quelque chose qui singe un peu les attitudes de Podemos, qui n'a pas connu le succès qu'il escomptait, et qu'on pouvait un peu redouter au vu des quelques élections locales qui avaient eu lieu auparavant. Et puis, l'érosion du PSOE, évidemment, je ne commande pas. Et puis, je crois quand même une semi-déroute de la coalition formée par le Parti communiste espagnol sous la forme de Esquerda Unida, c'est-à-dire la gauche unie, le sigle qu'elle a adopté. Le dernier point que je veux souligner et qui me semble très très important, c'est que, de façon impropre, dans la presse, et c'était souligné dans l'article espagnol que je citais tout à l'heure, on a parlé des scores de Podemos. Alors, c'est impropre et pas impropre. Podemos, c'est évidemment la colonne vertébrale de tout ça, et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qui est très important, je crois, c'est qu'à Madrid, à Barcelone et dans la plupart des grandes villes, les élections ont été remportées par des listes qui sont en fait des coalitions plus larges que Podemos et qui avaient souvent une dénomination commune, d'ailleurs, qui étaient les candidatures d'unités populaires, CUP, et qui sont des coalitions qui ont remporté des scores, et c'est assez significatif quand même, qui sont en général à 5 points au-dessus, 5% de plus, que les listes propres de Podemos dans les situations comparables. Alors, évidemment, les élections ont eu lieu dans 13 communautés autonomes et dans je ne sais combien de milliers de municipalités, donc on ne peut pas tout comparer, mais quand c'est comparable, ça veut dire quelque chose. Donc voilà, je voulais simplement dire ces quelques mots avant de passer la parole à François. Évidemment, on fera un débat après. François parlera pendant une quarantaine de minutes et on fera des questions et puis des interventions naturellement de tout le monde sur ce sujet passionnant. Merci. Bonsoir. Je remercie d'abord la société Louise Michel pour ce débat fort à propos et cette invitation. et je crois que l'intitulé, c'était « La surprise qui vient d'Espagne ». Et effectivement, c'est une surprise, pas aujourd'hui, mais une surprise depuis les années 2013, parce que Podemos, c'est un mouvement inédit. C'est une première. On n'a jamais été confronté à ce type de mouvement-là, en tout cas dans un pays capitaliste avancé. C'est inédit par la rapidité du développement d'un mouvement politique et électoral. Non seulement par les résultats au bout de moins de deux ans, là, autour de 20%, les résultats, pas les sondages, 200 000 adhésions, cliquées, des votes sur des... Quand les militants, les adhérents sont consultés, le vote les plus petits, c'est 60 000, plus, ça peut aller jusqu'à 150 000 personnes, des cercles avec 20 000 à 30 000 militants, et ça s'est élargi dans la dernière campagne, sacrément élargi, on y reviendra, et une manifestation organisée par le seul Podemos à Madrid en janvier d'autour de 120 000 personnes. Donc, vous avez, en un an et demi, un mouvement qui a explosé, et donc avec une spirale ascendante, massive, rapide. Parce que tout ça n'a commencé qu'avant, que quelques mois avant les élections européennes de 2014. C'est ça, le début. Donc, en très peu de temps. Deuxièmement inédit, par le type de force. Parce que Podemos ne vient pas d'une réorganisation, de réorganisation interne au mouvement ouvrier traditionnel, ou même à la gauche radicale. Ce n'est pas des convergences de forces organisées substantielles. C'est des rencontres de personnalités, l'équipe de communication politique d'Iglésias, de l'université de Complutense à Madrid, des personnalités issues de l'eurocommunisme, du négrisme, du chavisme. La personne dont a parlé Charles Monedero était membre militant du CIM à Caracas, au Venezuela, du centre international Miranda, qui était l'organisme de réflexion politique théorique de la gauche du chavisme, et de militants de la gauche anticapitaliste, les militants de la quatrième internationale en Espagne, et particulièrement en Madrid, qui étaient des potes. Bon, les relations se sont un peu tendues après les développements, mais à l'origine, c'était des gens du quartier Lavapier, pour ceux qui connaissent Madrid, dans les comités de quartier, qui avaient un travail, et à la fac. Et ce sont ces gens-là qui se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, après le 15ème, après le mois de la grande manifestation, les grandes manifestations et mouvements de 2011-2012, avec le fait que ça ne se traduisait pas politiquement, il faut faire quelque chose qui traduise politiquement. Et donc, ils se sont mis autour d'une table, ils ont discuté d'un programme, d'une plateforme de candidature pour les élections, et bon, ça a marché. Ça a marché. Bon. Et donc, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'il n'y avait pas de force substantielle. Et donc, souvent, on associe Syriza et Podemos. Alors, il y a un point commun, c'est le fait, effectivement, que c'est dans ces deux pays qu'on est arrivé à construire l'expression politique de la mobilisation sociale contre l'austérité. Bon. Et c'est dans ces deux pays, peut-être aussi avec le Portugal, qu'il y a eu des mobilisations extrêmement importantes contre l'austérité. Mais dans ces deux pays, on a construit une expression politique, une traduction politique à ces mobilisations sociales. Mais ce n'est pas la même chose, Syriza et Podemos. Syriza, c'est le produit de l'organisation interne du mouvement communiste grec, des mouvements eurocommunistes, des liens avec l'alter-mondialisation, d'une convergence de courants du trotskisme, du syndicalisme, des gens qui viennent du PC, toute une série de choses comme ça, mais organisées. Podemos, là encore, c'est un mouvement extérieur à la gauche traditionnelle et traditionnelle, y compris radical. Donc ça, c'est important, parce que, c'est d'un côté, s'explique la force du mouvement, et je pense que la force du mouvement, c'est que c'est l'expression de la radicalité de la société, d'un secteur, en tout cas, de la société espagnole. C'est vraiment, il y a une symbiose entre Podemos et la société, et sa faiblesse et sa fragilité, et c'est effectivement son type d'organisation, sa jeunesse, son ligne d'organisation, d'un certain point de vue, avec le fait, effectivement, qu'il y a des milliers de gens qui arrivent à la politique, pour beaucoup, dont c'est la première expérience. Donc ça, je pensais que c'était important de souligner le caractère inédit de ce mouvement-là. Il n'y a pas de reproduction de ce type de mouvement-là. Il y a un problème politique qui a été partiellement résolu, c'est donner une expression politique à la radicalité sociale, aux luttes sociales, mais de manière tout à fait particulière. Le premier point que je voulais souligner, c'est la particularité de la situation espagnole. Parce que pour comprendre Podemos, il faut comprendre un peu ce qui s'est passé en Espagne ces dernières années. Parce qu'on ne peut saisir Podemos sans comprendre la spécificité de la crise dans l'État espagnol. D'abord, la profondeur de la crise économique. Les 25% de chômage, 40% de chômage chez les jeunes. Le phénomène massif des migrations. Massif des migrations. Avec ce que ça implique sur une certaine dévalorisation du pays, de l'ambiance dans les principales villes en particulier. La baisse de près de 18% du pouvoir d'achat dans le pays en moyenne. Dans le pays. Donc un appauvrissement massif du salariat et de couches populaires. Qui sont compensés, pour ceux qui connaissent un peu l'Espagne, par les solidarités familiales. Ça aussi, c'est très particulier à l'Espagne. Ce qui fait que les gens, par solidarité familiale, peuvent se débrouiller. Bon, vous avez toujours de... Bon, vous voyez, disons, il n'y a pas de... Dans les villes, en tout cas, de pauvreté massive, mais vous sentez l'appauvrissement dans le pays. L'appauvrissement. Donc la profondeur de la crise économique. L'Espagne a été touchée de plein fouet par la crise, la crise immobilière, la crise bancaire, et ensuite, les plans d'austérité. Le deuxième point, ça a été indiqué, mais c'est l'éruption de mouvements sociaux et de mouvements sociaux-politiques autour du 15 mai 2011. Parce que le mouvement des indignés a été ensuite relayé par ce qu'on a appelé les marées, marées as blancas blanches dans la santé, marées vertes dans l'éducation. Bref, un mouvement de fonds de mobilisation sociale, ensuite, dans des secteurs clés de la société, dans les services publics et dans les secteurs clés de la société. Vous avez eu des mobilisations même très particulières dans une ville à Burgos, Gamonal, sur le fait qu'une population refusait qu'on construise, qu'on refasse, qu'on réorganise l'une des principales avenues de la ville et qui s'est mobilisée, qui a fait reculer la mairie. Et puis, des mobilisations de refus de l'ordre social, économique établi, notamment sur les expulsions, c'est-à-dire la mise en cause de la légitimité des mesures économiques et sociales qui étaient prises. Donc, un refus profond. Et je ne dis pas qu'il n'est pas seulement social. C'est ça qu'il est important de comprendre. Il y a un aspect politique et politique démocratique, on y reviendra. Le troisième point, c'est la crise de la transition post-franquiste. Vous avez eu, peu ou pro, un système qui s'est mis en place après la mort de Franco avec des pactes sociaux, des rapports entre les socialistes, les directions syndicales, commissions ouvrières et UGT et les gouvernements successifs. D'abord centristes, ensuite les gouvernements du PSOE et les gouvernements de droite. La crise et les attaques ont fait voler en éclats ces politiques de pactes sociaux entre les syndicats et le patronat avec une généralisation en plus avec une généralisation de la corruption, des affaires. Je ne sais pas si vous avez suivi mais la panique qu'il y a eu sur les formes de l'abdication du roi Juan Carlos quand il a abdiqué. Il y a eu une semaine de tensions politiques à Madrid extrêmement fortes, des manifestations qui n'ont pas eu les résultats escomptés sur des manifestations contre la monarchie mais vous avez eu une crise à un moment donné extrêmement forte, une crise extrêmement forte. Plus, on y reviendra, le problème des nationalités parce que l'Espagne c'est un État mais c'est un État où il n'y a pas eu de révolution bourgeoise qui ont réalisé les tâches de la démocratie et de l'unification de l'État. L'Espagne reste comme l'appellent souvent les camarades c'est une nation des nations c'est-à-dire qu'il y a une nation mais c'est décomposé de plusieurs nations la Catalogne et l'Euscadie essentiellement mais vous avez des problèmes nationaux aussi en Galice et même vous avez des problèmes régionaux, nationaux dans d'autres régions d'Espagne. Donc, un problème des nationalités et ce sont les effets combinés de la crise économique, de la crise sociale et de cette crise politique qui va donner une crise de légitimité telle que les classes dominantes vont se trouver en position de faiblesse et vont se trouver contestées. Et c'est ce qui va permettre à Podemos d'avancer la notion centrale de son programme, de sa politique, de son succès, c'est la lutte contre la caste. La lutte contre la caste qui a fait le succès et qui fait encore le succès de Podemos, c'est la résultante de cette crise de légitimité. Et à partir de là, les problèmes sociaux sont tout de suite posés en problème de comment on organise autrement la démocratie. Pour les camarades qui ont suivi les mobilisations à la place Adelsol et les occupations de place, vous aviez la discussion, même avec un aspect un peu, je ne dis pas 68 heures, mais il y avait un aspect d'un mouvement assembléaire qui s'éternisait, où les partis politiques n'étaient pas reconnus, où on discutait les choses, on commençait une discussion dans une assemblée, les gens, la discussion n'en finissait pas, l'après-midi, il y avait d'autres gens, donc il n'y avait pas de vote, bon, tout ça, mais ce qui est discuté, c'était la démocratie réelle. Les gens cherchaient, tâtonnaient les voix d'une démocratie réelle. Donc cette question-là était discutée massivement à l'époque, et sous des formes très diverses. Et enfin, cela a une traduction politique institutionnelle, c'est que tout ce mouvement-là a fait exploser la crise du bipartidisme, si vous voulez, c'est-à-dire que sur les 30 dernières années, vous aviez la droite et le psoé, ce système-là a explosé avec maintenant le fait qu'il y a quatre partis, sans compter la fragmentation dans les nationalités. Puisque vous avez le Parti populaire, qui reste encore, majoritaire, qui reste encore le parti le plus important, mais qui a perdu deux millions de voix, deux millions et demi de voix entre les élections de 2011 et ces élections-là sur le plan des municipales avec 27%. le psoé, qui a perdu 775 000 voix et qui reste à 25%. Et puis, la percée de Podemos et de ses candidatures. Alors, c'est difficile. Vous verrez, quand vous voyez la presse espagnole, il n'y a pas de chiffre pour dire combien de gens ont voté. Parce que ça n'a pas été enregistré, là aussi, c'est des spécialistes de la comptabilité, le ministère de l'Intérieur espagnol. mais vous avez des résultats de Podemos effectivement autour de 20 points. Autour de 20 points dans là où le Podemos s'est présenté avec des points plus importants et des points moins importants. Mais Podemos est la troisième force du pays. Et Soudadanos qui a été indiqué, c'est-à-dire un Podemos de droite, en tout cas, c'est le projet, là, avec 6% et un million de voix. Bref, on est allé, on est dans une situation là maintenant où on a un pays qui est ingouvernable parce que c'est ça l'élément de ces élections-là. La projection, c'est un pays ingouvernable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de solution pour gouverner parce qu'ils trouveront des solutions. Mais c'est un pays où il y a maintenant 4 parties, il y a 3 parties plus ou moins de même force autour de 20 points, plus pour le PP Psoé, Podemos, Soudadanos et plus vous avez les fragmentations régionales et nationales avec des partis nationaux qui donnent cela. Et donc, une question ouverte maintenant. La question qui est ouverte, c'est est-ce que la dynamique qui est enclenchée depuis européenne et maintenant les élections municipales et autonomiques, cette dynamique va continuer. C'est-à-dire, est-ce que Podemos va rester la troisième force ou va passer disons devant ou va accroître encore ? Question ouverte. Deuxième question aussi, et à partir de là, jusqu'où va cette dynamique ? Deuxième question, c'est là, ce qui va se passer du côté de Soudadanos parce que les résultats n'ont pas été bons mais il y a là des secteurs clés de la bourgeoise espagnole qui essayent de monter un contre-feu face à Podemos. Et troisième point, c'est ce que les élections qui ont lieu, les élections générales normalement ont lieu en novembre, est-ce que ça tiendra jusque-là ? Parce que vous avez vu, ceux qui lisent un peu la presse espagnole, qu'il y a une crise dans le PP aujourd'hui, c'est-à-dire dans le parti dirigeant, qui est une crise ouverte avec toute une série de barons de la droite espagnole qui demandent un changement politique et le changement notamment de premier ministre. Alors, pour rentrer un peu dans Podemos parce qu'il faut, parce que c'est inédit, étudier, apprendre et être humble là-dessus parce que déjà certaines discussions ou des jugements hâtifs sont bien développés, mais comprendre l'élément nouveau et comment apprendre de ce mouvement-là qui n'était pas effectivement prévu. Podemos est effectivement un élément fondamentalement positif parce que c'est un mouvement anti-austérité qui met la souveraineté populaire au centre, qui avance l'idée d'un processus constituant et qui est un mouvement extérieur au système politico-économique espagnol. C'est une force radicale anti-système. Maintenant, c'est une force radicale qui a effectivement des limites du point de vue stratégique et ça se comprend du point de vue de l'histoire, du point de vue de l'expérience et de la situation et des rapports de force qui a comme perspective une perspective qui lie mobilisation et conquête du pouvoir par les urnes et cette combinaison est une combinaison plutôt positive avec des réformes de l'État. Alors les deux limites, c'est le programme et ça nous allons y revenir de manière plus précisément, un programme qui sur certaines questions effectivement reste dans un cadre keynésien, c'est-à-dire ne pose pas le problème d'une rupture, d'une autre logique, on ne parle pas de capitalisme, d'anticapitalisme aujourd'hui et deuxièmement la question de l'État. Et la question de l'État c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une influence très forte de l'expérience qu'ont eu les dirigeants de Podemos avec notamment les mouvements nationalistes révolutionnaires latino-américains et notamment le chavisme et avec le rôle de l'État dans ces pays-là comme machine politique pour lutter contre la domination impérialiste. Bon, mais avec le fait que là, dans l'Amérique latine, nous sommes dans des pays dominés par l'impérialisme américain, l'Espagne, ce n'est pas tout à fait un pays dominé, ce n'est pas un pays impérialiste au même titre que la France ou les pays dominants de l'Union européenne, mais c'est un pays impérialiste dans le sens où avec des ramifications multinationales, bancaires et des projections internationales. Mais, et ça c'est un point très important à comprendre quand, y compris les dirigeants de Podemos se situent dans une personne réformiste en parlant de la social-démocratie du Nord ou du réformisme latino-américain, ce n'est pas un réformisme, et ça c'est très important à comprendre, s'il y a réformisme, ce n'est pas un réformisme comme le réformisme des appareils bureaucratiques traditionnels du mouvement ouvrier européen. Ce ne sont pas des bureaucraties cristallisées, avec des intérêts cristallisés. Et c'est très important à comprendre ça, parce que ça veut dire que le débat est ouvert, ça veut dire qu'il y a des espaces, ça veut dire qu'il y a des possibilités de jeu, ça veut dire que les lignes peuvent bouger. On n'est pas dans une situation dominée par ces appareils. Donc ça c'est important à comprendre pour le profil même, de ne pas s'arrêter aux déclarations de tel ou tel dirigeant de Podemos et où la campagne qu'il y a eu en disant Podemos a modéré son programme. Il y a des vrais problèmes là-dessus. Mais il faut comprendre dans quel cadre ça se situe. Et ça se situe dans ce qui domine, c'est ce mouvement anti-système, quelles que soient les limites politiques ou programmatiques. les problèmes plus substantiels et moi, le problème que je vois mais qui est en discussion et qui va être discuté là maintenant, c'est plutôt repenser le schéma tactique et stratégique qui dominait dans l'équipe de Podemos. Parce que quel était le schéma de base de Pablo Iglesias ? C'était le suivant. Il s'agissait d'organiser quasiment un raid, une guerre éclair pour conquérir la majorité parlementaire aux élections de novembre 2015. La rapidité du phénomène les a conduits à centrer leur politique sur l'idée de gagner et de gagner vite sur la base d'un effondrement des partis traditionnels et donc de construire une machinerie électorale hyper centralisée. D'où le débat qu'il y a eu lors des assises nationales de Podemos sur le fait de voter pour des listes uniques, de ne pas poser le problème de la représentativité, de reprendre ce que disait Charles tout à l'heure, c'est à ce qu'on fait par consenso ou pour assalto et c'était l'assaut et l'assaut dans la perspective d'une prise rapide de la majorité pour aller au gouvernement sur la base d'un programme sur un plus petit dénominateur commun et dans cette vision-là. La réalité ne vérifie pas cette situation ou en tout cas nuance sérieusement. La crise en Espagne est certes impressionnante notamment le chômage des jeunes mais l'Espagne n'est pas la Grèce et en Grèce il y a eu plusieurs échéances avant que Syriza prenne le pouvoir. Le pays n'a pas été saigné comme la Grèce. L'Espagne reste quand même un pays qui a une base productive, qui a une base bancaire qui a un certain niveau même si les traits s'affaiblissent. Et ça a des implications par rapport au schéma des camarades de la direction de Podemos. par exemple le PSOE ne connaît pas à cette étape de processus de passoquisation c'est-à-dire d'évolution comme le passoque grec qui s'est effondré. La salle démocratie grecque n'existe plus. Bon, il garde quand même 25%. Voilà. La bourgeoisie garde des capacités de manœuvre avec l'EPP qui est premier mais c'est d'Adanos. Bon, il y a donc des capacités de manœuvre encore de la bourgeoisie. Bref, la perspective la plus probable, on peut se tromper, mais aujourd'hui dans les rapports de force ce n'est pas un gouvernement Podemos dans le court ou moyen terme. D'où la nécessité d'une nouvelle discussion sur cette conception tactique et stratégique. et en particulier sur quel point politique. Et là, il y a une série de discussions ouvertes dans Podemos. Alors, une des qualités de la direction Podemos et c'est une qualité très importante, c'est leur capacité d'initiative, le flair politique qu'il y a eu, leur capacité de concentrer la bataille politique, les capacités de communication politique. Et ce n'est pas un hasard. Iglesias est professeur de communication politique à l'université de Komputense et il maîtrise parfaitement l'outil de communication avec ses émissions de télé propres, les émissions de télé sont des canaux privés liés à l'université, c'est l'émission de la Tuerca qui est la vice, une capacité de concentrer et avec une intuition extrêmement forte. Maintenant, avec une limite. La limite, c'est les références politiques et philosophiques générales, en particulier des références à un philosophe argentin que certains connaissent peut-être qui s'appelle Ernest Laclos qui a théorisé la notion de populisme comme notion centrale à partir de l'expérience argentine de Juan Perón dans les années 50, c'est-à-dire la possibilité, la capacité et l'objectif de rassembler une communauté nationale, une communauté nationale autour d'un leader et cela actualisé avec l'expérience chaviste en Amérique latine et donc du coup pour Laclos le problème ce n'est pas d'avoir des objectifs politiques ou programmatiques ou disons délimités mais de ce qu'il appelle les signifiants flottants un mot un peu compliqué mais qui sont des références générales qui peuvent rassembler et constituer le peuple autour de notions la justice la souveraineté nationale les droits sociaux la corruption voilà des formes générales alors Iglesias qui est un malin et qui a une interprétation plus radicale lui il a tiré de son côté en disant on critique là dessus mais rappelons nous l'expérience des bolcheviques le pain la terre la liberté trois mots d'ordre qui peuvent être comme ça très généraux et qui ont fait avancer une perspective révolutionnaire derrière et c'est ça la différence avec les bolcheviques et en particulier avec Laclos c'est l'idée effectivement d'affrontement de rupture et donc le consensus oui mais avec cette idée là de ne pas croire qu'on peut esquiver les affrontements d'abord avec les classes dominantes et avec la caste justement et donc là il y a une idée qui est d'essayer de contourner ces questions là je pense qu'ils ont raison et ça peut-être même dans notre tradition dans notre histoire en France ils ont raison d'essayer de concentrer de ne pas faire des programmes hyper détaillés de ne pas aborder 50 points comme l'a fait trop souvent la gauche radicale ou la gauche la gauche révolutionnaire mais concentrer ne veut pas dire esquiver les problèmes ne veut pas dire mettre de côté les problèmes et en particulier sur la crise ça a provoqué une tendance à modérer le programme notamment mettre de côté la question de la dette si on a des programmes sociaux si on veut par exemple régler le problème du logement qui est le problème principal qui est posé aujourd'hui par Podemos si on veut avancer des fonds pour l'école pour la santé il faut trouver de l'argent si on trouve de l'argent ça veut dire qu'il faut aujourd'hui soit s'en prendre au capital soit par rapport sur le plan budgétaire poser le problème de la dette le problème de la dette a été plutôt mis de côté d'où aussi le problème bancaire le problème des nationalisations et ça ça a des effets ou d'autres questions plus délicates et qui sont politiquement importantes la question des nationalités on va y revenir ou la question du droit à l'avortement sur le fait que ça divise ça ne rassemble pas la communauté et ça c'est les références philosophiques de la clôt qui pèse là-dessus et c'est surtout problématique là et d'ailleurs ils s'en sont rendu compte et dans la fin de la campagne il y a eu un coup de bar en particulier d'Iglésias avec l'apparition de Sudadanos qui a la même approche contre la corruption pour la rénovation politique démocratique pour le rassemblement et là il y a eu une discussion dans Podemos sur comment on occupe le centre le centre de la vie politique et le centre politique et là avec la concurrence de Sudadanos et si on reste sur le flou Sudadanos gagnera si on veut battre Sudadanos et garder et conserver et élargir des espaces c'est effectivement essayer essayer de rassembler les salariés les chômeurs les classes populaires le peuple de gauche on va y revenir parce que c'est un problème aussi et en particulier donner un contenu plus social à la bataille pas seulement donc ne pas rester à la corruption ou à la lutte sur la rénovation démocratique mais donner un contenu contre l'austérité et même sur le plan du populisme puisque c'est une des notions qui a été revendiquée par Podemos les dernières les dernières semaines de la campagne là Iglesias a essayé de donner un autre sens en parlant de populisme de gauche bon et quand il parle de populisme c'est le peuple voilà alors parlons de la notion de peuple parce que là aussi c'est une discussion c'est une discussion qui dépasse l'Espagne mais sur la notion de peuple il y a une matière matière aussi à discussion si c'est une formule générale qui recouvre les classes populaires le peuple contre la caste ceux d'en bas contre ceux d'en haut qui essayent de se dégager de référence à la gauche à une gauche traditionnelle qui est trop identifiée aux politiques d'austérité comme le PSO il faut dire que le PSO est de Felipe González à Zapatero ils ont été jusqu'au bout des politiques d'austérité bon c'est Hollande maintenant c'est pas le discours de Vincennes du Bourget pardon du Bourget donc on peut comprendre le débat là dessus mais derrière la notion de peuple il y a autre chose aussi qui s'insinue et qui est plus compliquée c'est une notion de peuple qui dissout les classes sociales qui dissout la lutte de classe non pas la lutte de classe au sens ouvrier contre bourgeois mais la lutte des classes au sens de la lutte contre les classes dominantes pas seulement la caste financière ou la caste corrompue mais la classe capitaliste au sens de position économique et deuxième point sur le plan sur le plan politique aussi une notion de peuple qui contourne les partis qui contourne les organisations qui contourne les associations et là dessus il y a eu même un rectifical une correction de Podemos dans les dernières semaines c'est avec les municipales parce que les municipales et que je dirais même ça a été fait mais imposé à la direction de Podemos initialement Podemos ne voulait pas se présenter aux municipales il voulait se présenter aux élections régionales mais pas à municipales parce que avec l'argument il peut y avoir des arrivistes on ne contrôle pas et donc la direction de Podemos a dit les listes ne s'appelleront pas Podemos maintenant on ne peut pas empêcher les gens de faire des listes qu'est-ce qui s'est passé ? les gens ont fait des listes et les gens de Podemos ont fait des listes et ça c'est très important parce que ce que disait Charles tout à l'heure il y a eu deux choses et je pense c'est très important à comprendre ça d'abord le processus de constitution des listes il y a eu des assemblées pour constituer les listes des assemblées on pourrait appeler citoyennes où les gens se sont réunis les gens ont défini les plateformes locales les gens ont défini qui se présentaient dans les listes avec des votes ouverts dans des assemblées locales régionales et les gens à partir de là ont une politique qui est intégrée l'ensemble des associations des groupes locaux des militants politiques il y a eu tout ce processus là et avec effectivement ce qu'on peut appeler ce que les camarades de la gauche anticapitaliste en Espagne appellent une construction par en bas de l'unité populaire et ces assemblées représentatives ont eu des résultats politiques importants puisque on estime à peu près donc c'est l'article dont on parlait tout à l'heure mais à peu près autour de plus de 4-5 points pour les listes unitaires par rapport aux listes de ce que le journaliste dont tu parlais appelle la marque Podemos donc il y a une vraie dynamique mais surtout il y a un processus de participation et les articles justement et ça s'est joué parce que sur les municipales je vous dis Podemos ne voulait pas se présenter donc les gens disaient est-ce qu'il va y avoir un effet Podemos mais il y a eu parce que dans les 15 derniers jours on a eu une mobilisation impressionnante dans les quartiers dans les communes dans les banlieues vous avez eu des gens qui ont été faire du porte-à-porte et avec une popularité notamment sur Barcelone et Madrid donc ça c'est très important à comprendre et le fait qu'on peut parler moi sur la question de peuple classe populaire je ne sais pas si ça représente quelque chose c'est une dynamique par rapport à la caste oui les gens se reconnaissent là-dedans mais ne pas utiliser le peuple contre les classes ou ne pas utiliser le peuple contre les partis et les organisations autre point compliqué très compliqué en Espagne c'est la question nationale la question nationale parce que la position alors je vais à coup de cercle mais la position de Podemos c'est une position pour d'abord la position de Podemos c'est dire il y a une question nationale mais c'est une question nationale espagnole contre l'Union Européenne et contre le fait de transformer l'Espagne en colonie allemande bon alors il n'y a pas le ressenti sur lequel certains peuvent jouer de la France par rapport à l'Allemagne mais en Espagne il y a un ressenti qu'on ressent aussi beaucoup plus en Grèce beaucoup plus beaucoup 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 plus en Grèce mais qu'on ressent en Grèce en Espagne au Portugal c'est l'idée de capitalisme périphérique de l'Union Européenne et la domination allemande donc il y a toute une thématique contre faire de l'Espagne une colonie allemande et donc la souveraineté espagnole mais malheureusement il y a une souveraineté on parle de la direction et Pablo Iglesias parle de souveraineté espagnole mais pas des souverainetés espagnoles au pluriel c'est à dire des nations qui existent historiquement en Espagne la nation basque la nation catalane et la nation galicienne et à partir de là la position de Podemos c'est une position emmerdée d'abord ils n'aiment pas être la direction de Podemos n'aime pas être interrogée là-dessus et en général ce qu'ils disent oui c'est aux catalans ou aux basques de décider mais moi j'aimerais bien que les catalans et les basques restent en Espagne voilà la réponse de Pablo Iglesias c'est ça sa réponse bon c'est clair que ce n'est pas les positions qui dominent en Catalogne ou aux pays basques c'est plutôt une position disons de droit indécidé d'autodétermination donc ça c'est un premier problème parce que quelquefois il heurte l'assentiment maintenant il y a un problème auquel sont confrontés les anticapitalistes mais même plus largement les progressistes les radicaux c'est que la question nationale même en Catalogne divise divise le camp progressiste là vous avez eu d'un côté un bloc de gauche qui est Podem avec Barcelona en Comune avec Alda Colau la responsable du mouvement de droit de droit l'équivalent du droit au logement qui est un bloc de toute la gauche avec Podemos mais aussi la gauche unie catalane les verts le process constituant dirigé par une une soeur bénédictine il faut la chercher l'ordre bénédictine voilà qui est très radicale bon toute cette coalition et tous ces gens là donc c'est ça le Barcelonain en Comune et qui a qui est arrivé qui est arrivé avec avec en tête en Catalogne mais en face vous avez eu tout le bloc catalaniste et quand je dis tout le bloc catalaniste c'est la droite catalaniste de la CIU la gauche la gauche la gauche la gauche la gauche la gauche républicaine et la coupe qui sont des catalanistes nationalistes d'extrême gauche pas ensemble mais opposé quand même à Podemos et le problème là maintenant c'est que s'il y a cette division s'il y a cette division il y aura effectivement un problème de comment constituer un bloc progressiste d'où se pose le problème de construire un bloc sur un terrain qui est le terrain de l'autodétermination mais qui ne va pas jusqu'à l'indépendance puisque dans ce terrain pour l'autodétermination vous aurez des gens qui sont pour l'indépendance et d'autres qui sont pour discuter les formes de rapports entre la Catalogne et l'état espagnol et le problème c'est comment faire alliance de tous ces gens là qui sont aujourd'hui dans Podem dans Barcelona en Comun et la coupe la coupe ils ont eu quand même quatre députés et c'est un mouvement qui existe notamment plus qu'à Barcelone dans une série de villes moyennes et petites en Catalogne et qui est radical très radical anticapitaliste mais nationaliste donc c'est quelle articulation et vous aurez ce problème là vous l'avez aussi au Pays Basque moins parce qu'y compris il n'y a pas eu encore d'élection au Pays Basque mais vous l'aviez en Navarre où Podemos a fait un résultat et il y a le problème de relation entre Podemos et Bildou et la direction de Podemos sur les relations avec Bildou c'est-à-dire c'est l'ex-Eribatasuna l'équivalent politique d'État après sa transformation et sa rupture avec la lutte armée là-dessus il y a un problème donc ça c'est un problème terrible dans l'État espagnol terrible qui a divisé qui a divisé pendant la guerre d'Espagne qui a divisé historiquement qui pèse mais qui aujourd'hui est un des problèmes clés pour pour développer une stratégie et la construction d'un bloc hégémonique voilà on ne peut pas contourner ce problème là donc comment le faire ce n'est pas simple ce n'est pas simple et bon là pour les prochaines élections en Catalogne puisque vous savez qu'il y a des élections en Catalogne le 27 septembre s'oppose le problème d'un bloc justement progressiste qui en même temps répond sur le terrain de l'autodétermination voilà dernier point avant dernier point les alliances parce que là c'est le problème alors là je ne peux pas toutes les informations parce que c'est maintenant que ça se joue mais je parlais du pays ingouvernable mais une fois que le problème d'un gouvernement Podemos ne se pose pas s'oppose les problèmes des alliances et Podemos n'avait pas réfléchi à ça c'était le problème c'était Podemos va prendre le pouvoir et tout autour de Podemos or là il y a un problème d'alliance parce que Podemos est la troisième force et il y aura des problèmes compliqués là dessus alors surtout que je pense que la bourgeoisie espagnole et les politiques espagnoles auront une imagination sans limite pour trouver des solutions politiques pour bloquer Podemos soit ensemble soit de manière séparée soit partielle mais il y aura ça donc le problème se pose pour Podemos et là ce qui est discuté là et c'est discuté en ce moment donc il n'y a pas toutes les réponses parce que quand il y a des problèmes d'alliance on n'est pas seul c'est premièrement il y a eu une conférence de presse ce matin de Iglesias qui a donné un peu le là c'est premièrement de faire partout blocage au Parti Populaire donc que le Parti Populaire ne soit pas soit pas élu et sorte le Parti Populaire a perdu 500 municipalités 500 municipalités de toute de toute orde aux grandeurs dans les dernières élections donc le problème c'est continuer et vider et là il y a une polarisation très forte une chose même moi j'ai pris cet après-midi que je ne croyais pas mais le Parti Populaire à Madrid avec Aguirre qui est la la mairesse sortante du PP appelle à une manifestation le week-end là contre le communisme à Madrid et oui mais il faut parce que nous on ne se rend pas compte mais les fascistes en Espagne ils sont dans le PP ils sont dans le Parti Populaire vous n'avez pas un front bon il y a une dictature c'est comme au Portugal donc c'est difficile pour les partis fascistes extrême droite ou populistes d'extrême droite etc. de relever et d'apparaître en tant que tel mais en Espagne ils sont dans le PP et en particulier cette dame Aguirre est particulièrement radicale là-dessus donc il y a une polarisation très forte avec le Parti Populaire très très forte donc là on va avoir ces batailles là donc première indication dehors deuxième indication c'est effectivement quelle tactique avec le PSOE et ça c'est en fonction des villes des localités mais effectivement dans une série de villes à Madrid ou à Barcelone il n'y a pas de majorité possible pour Podemos ou pas pour Aora Madrid ou Barcelona et Comune sans une tactique vis-à-vis du PSOE voilà pour l'investiture et donc deuxième point qui a été précisé par Iglesias c'est pas de gouvernement avec le PSOE pas de gouvernement avec le PSOE en position subordonnée donc on peut se poser des problèmes de tactique pour l'investiture mais pas de gouvernement avec le PSOE et ça ça a été maintenu et donné très clairement par Iglesias et vous avez différentes tactiques par exemple Teresa Rodriguez et tout Podemos en Andalousie a mené une bataille qui est toujours pas finie parce que la situation est bloquée en Andalousie sur quelle base d'accord et eux ils doivent mettre trois conditions zéro corruption donc virer les corrompus et on les connaît deuxièmement l'argent qui était donné pour toute une série d'expertises de grandes avec des grands investissements donnés à l'école et à la santé et troisièmement rompre avec toutes les banques toutes les banques qui ont expulsé des citoyens parce qu'ils ne pouvaient plus rembourser leur logement qui a une rupture de la communauté d'Andalousie avec ces banques là c'est les trois conditions qu'ils mettent donc c'est moi ça me parait tout à fait juste c'est pas tout le programme c'est pas même un programme radical c'est pas même une dénonciation de mise au pied du mur et ça c'est la manière de faire de la politique de Podemos mais avec un contenu un peu plus radical qu'il y a eu un débat dans Podemos là dessus avec une partie de la direction Podemos qui n'était pas d'accord l'Eglésias était en faveur de ça donc voilà les choses dernier point c'est quelle structuration parce que maintenant si ce n'est pas la guerre est claire si ce n'est pas le raid ça va être une guerre d'opposition de mouvement et un mouvement est sur le court et moyen terme et donc ça implique une formation politique alors pas un parti classique mais une formation politique une formation politique qui vit pas seulement par un centralisme médiatique pas seulement par une politique de communication pas seulement autour du leader parce que c'est souvent jusqu'à maintenant ça a fonctionné comme ça mais en donnant et en s'appuyant sur le processus qui vient d'exister maintenant sur les candidatures municipales au cercle aux assemblées et donc ça ça implique une structuration plus forte du mouvement Podemos deuxièmement le pluralisme politique les différentes positions et je pense que là quelles que soient les positions et les idées qu'il y avait dans la direction de Podemos au moment de l'assemblée constitutive dans la réalité c'est pas ça qui s'est passé il y a eu des représentations bien entendu il y a toujours eu un appareil central extrêmement vigilant hyper centralisé parce que l'idée c'était on va très vite pour gagner et enfin on a essentiellement Podemos c'est une machinerie électorale c'était la formule machinerie électorale là maintenant il faut structurer là-dessus deuxième problème c'est l'institutionnalité parce que il y a il y a des dizaines d'élus des dizaines d'élus des centaines d'élus municipaux et ça c'est bien entendu très positif très bien mais avec des gens qui débarquent et là il y a un problème de fonctionnement de l'institutionnalité surtout en Espagne avec une corruption extrêmement forte des prébandes des privilèges etc. et là-dessus pour le moment il y a d'abord une première réaction basique c'est pas de salaire au-dessus de 1930 euros tout ce qui est au-dessus de 1930 euros ça va au parti et ça s'ils tiennent bon là-dessus ce sera une grande première là aussi une grande première bon et ça ça a été en particulier donné dès les européennes par les députés européens qui ont été élus en particulier Teresa Rodriguez qui a imposé ça et ça s'est fait et ça aujourd'hui tout Podemos est là-dessus maintenant bon c'est les programmes les positions et la réalité et le contrôle des élus le contrôle des élus très important et là ça implique une question à discuter stratégique c'est est-ce qu'on garde Podemos comme machinerie électorale ou est-ce qu'on transforme Podemos sur la base de ce qui s'est passé notamment dans ces dernières élections en un mouvement d'unité populaire c'est-à-dire de s'appuyer sur les élus de faire de la politique électorale et institutionnelle de gérer parce qu'ils vont être en condition de gérer là je l'ai su cet après-midi mais bon à Cadiz ça va être un militant de la gauche anticapitaliste qui va être maire bon Cadiz c'est 120 000 habitants bon jamais gérer si ils n'auront ils sont de 700 50 800 personnes bon donc il va y avoir des choses donc il faut il faut il faut apprendre et il faut gérer avec des résultats avec des résultats voilà bon et deuxièmement construire un mouvement d'unité populaire donc avec des comités avec des cercles avec des contrôles etc donc voilà c'est ces questions là aujourd'hui qui sont discutant l'Espagne qui vont être discutées et effectivement c'est une excellente nouvelle excellente nouvelle dans la situation en Europe bon et j'espère qu'il y aura un tournant que ça provoquera un changement pour le moment et je le dis franche moi je le jusqu'à maintenant la Grèce et l'Espagne ce sont deux exceptions en Europe deux exceptions hein il n'y a pas d'autre pays où il y a une telle correspondance entre lutte sociale et mouvements politiques maintenant ce qu'il y a c'est ce que disait Charles par rapport à la politique de l'Union Européenne là c'est un deuxième problème il y avait la Grèce et jusqu'à maintenant quelles que soient les discussions qu'on peut avoir les Grecs résistent on peut discuter tel ou tel point mais les Grecs résistent à la pression de la brutalité de l'Union Européenne là-dessus et maintenant vous allez avoir alors c'est pas au même niveau mais vous avez l'Espagne bon et vous allez avoir vous pouvez avoir l'Irlande et vous avez une situation politique donc où et l'Espagne c'est pas la Grèce hein c'est une autre paire de manches donc là il peut y avoir un tournant je suis bon on n'en sait rien pour le moment bon il faut attendre il faut voir il faut suivre l'Espagne et il faut être effectivement essayer de voir un mouvement de solidarité on voit la difficulté qu'on a sur la Grèce donc sur l'Espagne aussi voilà merci merci François